bonjour à vous alors aujourd'hui je vais vous montrer un de mes pet shop que je n'ai pas complètement peint donc j'ai passé la pâte pâte à rêve donc la pâte pâte à rêve c'est une pâte à modeler qui ne durcit pas complètement après séchage donc là elle est blanche et c'est un plus gros petit pot car j'en utilise un peu plus donc c'est un husky que j'ai que j'ai transformé en petit diable dragon avec des gros sourcils des cordes des ailes et là sur celui ci j'ai fait une sous-couche en règle générale je travaille aussi avec de la peinture m bol donc vous pouvez voir à côté c'est c'est des tout petits pots et c'est de la peinture à maquette car beaucoup me demandent avec quoi je peins donc en fait je peins avec la peinture à maquette et c'est vrai qu'au séchage après elle a tendance à rester assez brillante mais elle a du mal à sécher c'est un peu la reproche que je peux faire à cette peinture d'ailleurs là je suis en train de peindre un petit panda et voilà que j'ai pas fini petit panda roux et la peinture elle a tendance à mettre tout à sécher voilà donc ensuite ce que j'ai fait c'est qu'une fois que j'ai mis la patte à rêve autour de mon ketchup j'ai laissé sécher et après j'ai décollé et j'ai mis de la glu alors on en trouve partout de la glu c'est tout ce qu'il y a de plus banal et après j'ai fait la sous-couche pour pouvoir après peindre soit avec de la peinture acrylique car j'ai commencé à m'acheter quelques pots alors celle ci je vais acheter à culturin voir j'ai essayant bon ça donne un peu on va dire que c'est pas mal mais ça laisse un peu quand même des traces bon je pense qu'après c'est une sorte de technique qu'il faut avoir que moi j'ai pas encore et c'est vrai que ça laisse moins de traces avec la balle avec la peinture embrol voilà donc la peinture embrol il y en a de toutes les couleurs de tous les tons aussi là j'ai par exemple un bleu moyen et ça c'est un bleu qui s'appelle ww1 et après il ya de toutes les couleurs il ya par exemple là que je vais utiliser pour mon petit panda c'est terre foncée voilà donc celui ci je vais le faire en bleu avec ses deux couleurs certainement avec du gris foncé pour pour les cornes et les sourcils et du gris clair aussi et les yeux pour les faire ressortir je vais certainement utiliser de l'orange donc cet orange là par exemple cet appel s'appelle un orange garniture voilà ou un orange peut-être un peu plus foncé mais je pense que plus clair sera plus sympa voilà et bien sûr l'huile noir pour la pupille et peut-être de la paillette après ça va être ça va dépendre du comment ça va sécher en fait voilà donc j'espère que il vous plaira une fois qui sera fini et je vous voulais vous montrer quand même comment il était avant voilà donc si vous avez des questions surtout n'hésitez pas je suis encore là pour y répondre voilà et je vous montrerai aussi j'ai fait un petit chat princesse un peu ange et bien sûr comme pas mal me l'ont demandé une licorne voilà je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt